Le quatrième combat de l'émission, c'est la finale aujourd'hui. Il s'agit du début professionnel de Jean-Pascal. On en parle depuis déjà un bon bout de temps, mais c'est aujourd'hui que ça se produit contre l'américain Justin Awn. Je me sens très, très bien. J'ai eu une très bonne nuit. Contrairement à d'autres, j'ai pas eu de la misère à dormir. J'ai bien dormi. J'ai dormi 10 heures de temps. Très, très bon sommeil profond. Puis on est prêt pour ce soir. Ça va être ma première expérience avec du monde très, très proche de moi autour du ring. Mais moi, d'habitude, je fais toujours des combats explosifs. Ça va être encore mieux pour la foule. Toutes les adversaires qui ont dit qu'elles aiment knocker, je les ai knocker moi-même sur le ring. Alors, on verra. Ce combat de catégorie super moyen est prévu pour quatre rounds. This super middleweight bout consists of four rounds of action. Les juges pour ce combat, judging this bout at ringside. Monsieur Jean Lapointe, Monsieur Benoît Roussel, et Monsieur Dale Sotheby. L'arbitre du combat, referee for this fight, Mr. Michael Griffin. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noir et or, et pesant 164,8 lits. Introducing first to fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim, and weighing in at 164.8 pounds. Il a remporté son seul combat professionnel par K.O. He has won his only professional belt by knockout. Please welcome from Kansas City, Missouri, Justin the Hurricane Hahn. Son adversaire dans le coin rouge, porte la culotte argent et noir, et pèse 164 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears silver trunks with black trim, and weighed in at 164 pounds. Il est, ce soir, à son premier combat professionnel. He is making tonight his professional debut. Mesdames et Messieurs, accueillons ce membre de l'équipe canadienne aux Jeux Olympiques d'Athènes, champion des Jeux du Commonwealth et de la Francophonie, et sept fois champion canadien de boxe amateur de Laval, Jean Pascal! Alors, on écoute tout de suite les recommandations de l'arbitrant-chef de ce combat, Mike Griffin. Alors, Patrice, on va jeter tout de suite un coup d'œil aux mensurations des deux boxeurs. Début professionnel pour Jean Pascal, il a 22 ans, 25 pour son adversaire américain. Au niveau de la portée, avantage du côté de Pascal. Début professionnel, les deux en 2005, et un round seulement pour Hahn, parce qu'il avait remporté son premier combat par KO à Kansas City contre un monsieur qui s'appelle Lorenzo Hughes. Alors, c'est parti pour cet affrontement peut-être historique, qui sait? Oui, et c'est toujours ce soir-là que Jean Pascal brisait la glace. Et il a dit qu'il n'avait jamais été aussi nerveux, même dans sa carrière amateur, que ce soir-là au Club Soda, dans le cadre de la soirée boxe-soir. Mais c'est un... c'est des débuts professionnels qui ont été très médiatisés, hein? Je veux dire, tout le monde était là, les réseaux d'information, la presse. Donc, il devait avoir une certaine nervosité par rapport à tout ça aussi. Et même si Stéphane Désormier, pendant qu'on voit un bon coup de la part de Hahn, c'est la réplique du côté de Pascal, et là, c'est Hahn qui réplique encore une fois. Même si Stéphane Désormier, qui était la grande vedette en principe de soirée-là, c'est Jean Pascal qui retient l'attention. Oui. On ne peut pas dire que ce gars-là, même s'il commence au niveau professionnel, n'a pas de carisse. Mais là, un certain carisse, c'est intéressant de voir comment ça va se développer. Et ici, on voit, hein, Jean Pascal, il arrive des Jeux olympiques d'Athènes, tout un bagage amateur. On voit ici ses coups, hein, qui sortent. Il est vif, précis. Alors, Mike Griffin qui vient de donner un conte à Justin Hunt, on ne peut pas lui reprocher de ne pas foncer sur son adversaire. D'ailleurs, dans les journaux, quelques heures auparavant, il avait dit qu'il allait mettre KO Jean Pascal. En effet. Je pense que c'est ce qu'il essaie depuis le début, là. Et on voit, il n'en avait pas peur en commençant. Peut-être respecte un peu plus la force de frappe de Jean Pascal. Ici, on voit Jean Pascal qui mesure son adversaire. Oh! Très bien ici. La gauche qui a porté, très rapide, très vif. Et encore une fois. Oh! Quelle gauche, encore une fois, de la part de Pascal. Et Hunt, les deux pieds lui ont presque levé de sur le tapis. Il a remarqué comment il travaille bien, avec seulement sa main avant. Jab, crochet, crochet au corps. Tous dans la même séquence. Et puis, le plus haut le moins t'est passé la partie de la ass renowned pour 100%, ce n'est pas pour이라고 oxidatives.